alors salut tout le monde c'est Phoenix nous sommes le 12 octobre et 6h27 du matin et je suis tombé sur Psycho Quack Shiny alors je suis un peu en mode solo là parce que personne n'est réveillé encore et vous savez quoi c'est encore sur ma version diamant où j'ai trouvé Corillon et Tourbol c'est une version qui est vraiment chanceuse en ce moment attendez je vais réveiller alors Psycho Quack je l'ai déjà eu à l'IRL de Dark Réfou c'était l'année dernière c'était aussi au mois d'octobre je crois ou alors c'était les premiers jours de novembre je ne sais plus très bien donc je suis un peu déçu de tomber dessus donc si vous rappelez bien je suis toujours en train de chasser ces langues en troupeau donc et puis je disais d'ailleurs l'Evince Man hier c'est bizarre parce que je vois très peu d'Excelang et pourtant à 40% en troupeau mais je vois très peu d'Excelang je vois plus des Tourbol de Psycho Quack et de Corillon que d'Excelang et je me dis c'est vraiment pas normal et d'ailleurs la preuve c'est que je suis tombé sur trois chaînes déjà tout sauf Excelang et là ça me met dans la merde parce que j'ai pas envie de retomber sur Psycho Quack et Excelang je peux pas le repousser sur cette route donc je vais peut-être essayer de trouver une autre route où chasse excellent je sais pas je vais voir mais j'ai des trucs à vous raconter parce que là vous me dites putain c'est un ouf ils chassent des 6h du matin ou quoi et en fait comment vous dire ça bah vous savez que je travaille à Carrefour en ce moment donc je dois me lever à 4 heures du matin sauf que ce matin je me suis levé à 4 heures et impossible de remettre la main sur mes clés de voiture j'ai dû les perdre hier je me souviens hier quand je suis rentré dans mon immeuble en fait mes clés de voiture étaient dans mon autre poche dans la poche de ma veste alors que j'avais l'habitude de l'avoir dans la poche de mon jean et donc du coup bah le réflexe con que j'ai eu c'est que j'ai voulu le remettre à sa place en fait j'ai retiré mes clés de voiture de ma veste pour les remettre dans mon lit et je pense qu'ils sont tombés à ce moment là donc je me retrouve sans clé de bagnole donc j'ai pas pu aller au boulot et voilà ça m'a mis dans la merde et vous savez quoi et ben en faisant cette vidéo voilà elles sont là voilà je vais juste aller retrouver c'était devant ma gueule putain j'y crois pas n'importe quoi n'importe quoi bon voilà j'ai raté une journée de boulot pour de la merde putain je suis dégoûté n'importe quoi putain mais c'est quoi ce déjeuner je les ai cherché pendant une demi-heure j'ai retourné mon appartement et c'était devant ma gueule quoi putain mais c'est incroyable je sais pas si ça vous est déjà arrivé un truc comme ça mais putain mais c'est incroyable putain oh putain mais quel con bon c'est pas l'heure et donc du coup qu'est ce que j'ai fait ben ouais qu'est ce que j'ai fait ben je sais plus oui ma conscience me disait vous savez la petite voix intérieure l'espèce d'ange me disait julien prends le métro va reprendre le métro va au boulot quand même les patrons ils verront que tu es un homme sérieux que tu te dévois à ton travail et comme ça ils te laisseront peut-être partir une semaine chez ria yumi en novembre et tout parce que c'est pas sûr encore et donc je me suis dit vas-y allez je vais prendre le métro et tout je vais écouter ma conscience et donc j'étais parti au métro j'ai pris le ticket de métro et tout je me suis installé dans le métro il était déjà 5h30 puisque c'est au vrai à 5h30 je me suis installé dans le métro et là j'ai regardé quand même le nombre d'arrêts qu'il y avait à faire et quand j'ai vu le nombre d'arrêts je me suis dit bon j'en ai bien pour deux heures pour y aller deux heures pour revenir et là ma conscience a changé de discours en fait il s'est dit mais putain julien mais pourquoi tu y vas tu vas passer un quart de ta journée dans le métro alors qu'on est le 12 octobre il ya les versions black and white 2 qui sort mais julien pourquoi tu fais ça et là je me suis je me suis levé du métro je me suis barré tout simplement putain mais n'importe quoi je retrouve mes clés de voiture putain mais c'est n'importe quoi n'importe quoi tant mieux remarquer ça me mettait dans la merde si j'ai retrouvé pas ah putain n'importe quoi bon bah bref du coup je suis revenu il était 5h45 et j'ai chassé pendant 45 minutes et voilà p'tit cocoy qui tombe sur version diamant putain mais n'importe quoi je retrouve mes clés de banlieue n'importe quoi je vous jure j'ai retourné mon appartement pendant une demi heure j'ai rien trouvé je me suis dit putain je suis sûr que je les ai perdus et putain mais je les retrouve en faisant la vidéo quoi n'importe quoi ça me dégoûte un peu parce que je vais devoir les rattraper ces heures la semaine prochaine je dois faire une heure de plus par jour je vais au lieu de faire 5h 11h je dois faire 5h midi et putain ça me fait chier quoi franchement j'aurais préféré aller au boulot ah ça me fait chier franchement ça me fait chier bon de toute façon je trouverai une excuse je vais leur raconter tout ça je vais leur dire que j'ai trouvé j'ai retrouvé mes clés à l'accueil quelqu'un nous a rapporté à l'accueil que j'ai eu de la chance tu vois là mais franchement ça me fait chier enfin bref une matinée bien galère mais voilà psycho quack chenny la clé quand même mon deuxième psycho quack donc je pense que celui-là je l'aurai ou l'autre je sais pas je l'aurai suivant la nature je vais me faire un pari nature tout seul on va dire bizarre j'ai pas de sûrement le premier je l'avais le play back à ranger voilà merde je l'aurai pas chez moi sur moi je veux dire parce que j'ai 4 oiseaux qui auront eu sur moi ce gars le jeu c'est on va dire oh la la matinée galère pour que d'elle putain mais n'importe quoi bah heureusement j'ai pas pris le métro en fin de compte putain si j'avais pris le métro que j'avais passé 4h dans le métro que je serais revenu et que j'avais vu mes clés de voiture sur la table j'aurais pété un câble j'ai bien fait de pas y aller finalement mais bon putain mais comment ça se fait que je les ai pas vu quoi j'y crois pas je m'en remets pas je pense que vous êtes déjà rieux tout comme ça quand vous recherchez la télécommande tout comme ça vous cherchez pendant une demi-heure qu'en fin de compte elle est sur votre bureau ça m'est arrivé plein de fois mais là avec mes clés de voiture j'ai pété un câble enfin bref le voilà il est gentil extrêmement curieux c'est la taxe P donc je pense que j'ai voulu rester celui là voilà 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 ah il a moitié en plus c'est ça bah l'auto aussi je crois il a moitié voilà bon on va faire quelques rencontres hop on va changer le code de auto ouais cadeau courriant euh je dirais courriant aussi comme ça je sais pas ouais pourquoi je suis assez dur il est pas prêt euh donc je sais pas euh c'est soit je continue excellente sur cette route en prenant le risque de retomber sur psycho quake ce que à mon avis je ne vais pas faire euh ou alors je vais changer de troupeau il y a un troupeau que j'aimerais vraiment faire sur cette version c'est Tarinor je vais absolument le faire euh pourquoi je vais là bon c'est pas grave euh Tarinor donc avec l'insertion de émeraud qui permet d'avoir 8% de score plan à la place des archéomyres parce que bon des archéomyres je crois que j'en ai essayé euh voilà voilà je pense que je vais faire ça mais c'est pas encore sûr je vais arrêter suivant le troupeau qu'il y a euh je vais changer le troupeau ah bah non de toute façon non je vais non j'ai rien vu je vais pas faire ça euh Tarinor je vais pas le faire maintenant euh je vais remplacer cette déesse par Black & White 2 du coup ah 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 ouais ok je peux pas fuir ah elle fuie ah c'est bien bon je vais sauvegarder là hop euh ouais je vais remplacer cette déesse par Black & White 2 cette version plutôt euh je sais pas si on peut chasser ces biberons sur Black & White 2 dès le début du jeu ou un truc comme ça ça ce serait cool ça serait vraiment cool je vais regarder comme ça ça permettrait de le faire un triple ouais j'ai rien fait c'est quoi quoi c'est quoi quoi c'est quoi quoi enfin je crois le ou quoi euh version diamant qui est quand même extrêmement chanceuse parce que même quand je chassais Moufouette elle m'avait rapporté quand même pas mal de chenilles si je me rappelle bien euh ouais c'est ça c'est ça en plus j'avais eu Goelyse j'avais eu euh Tritozor j'avais eu Mustéflot j'avais eu deux Tritozor même je fais vraiment des petits chiffres sur cette cartouche j'avais vraiment cheaté euh voilà je pense que je vais la surveiller à l'IRL parce que sinon on va me la piquer euh euh donc voilà dédicace à tous ceux qui sont dans la converse The Colleys of Shiny donc il y a un peu tous les membres de notre groupe de la relève il y a aussi Fador il y a aussi euh il y a aussi plein de monde il y a aussi une nouvelle elle est où la nouvelle ? voilà Evoli Schweppes euh Jerem Jojo Alex il y a qui d'autres là dedans ? il y a Miguel il y a Red Knight il y a Legend Legend qu'on voit plus en ce moment c'est dommage euh puis bon puis voilà enfin il y a personne de connecté enfin il y a Alexis de connecté mais de toute façon il est toujours il est toujours connecté en fait 24 sur 24 mais bon il est en train de dormir bref bon ben j'y go euh bon ben de toute façon je vais chasser toute la journée donc euh enfin sûrement donc euh je risque sûrement de refaire un doublé encore euh j'espère euh voilà voilà bah c'était Phoenix Salut !